Qu'est-ce que vous pensez des produits bourguignons ? C'est très riche, à part le produit de la mer, parce qu'on a des livières bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a tout, il y a tout varié, toutes les saisons, très riche de variété de produits, le viande, légumes, poisson de livière, grenouille, il y a tout, donc voilà, je suis gâté. Qu'est-ce que vous pensez des trois produits emblématiques ? En burgogne, oui, bien sûr, c'est des escargots, des moutardes et des brochets, par exemple, parce que c'est la saison, ça bientôt commence, et puis en même temps, j'aime bien ce travail, ce produit-là, parce que c'est assez technique, on a besoin de plein de techniques pour le culinaire, donc voilà, j'aime bien ce produit. Et alors, vous avez reçu un brochaire récemment, comment vous allez le cuisiner ? Ah oui, parce que, déjà, j'ai la chance qu'il y ait un pêcheur qui est juste à côté, qui a amené le beau brochet comme ça, donc je pense qu'en petit parti, traditionnellement, on fait le quenelle, et puis d'autres parties, comme il y a beaucoup d'albumines, il y a beaucoup de texture qui est très particulier, peut-être que je mettrais un petit peu de pâtissage d'écrubis, par exemple, avec écrubis, de petites farces fines, ou soit, simplement, j'ai préparé un petit filet de brochet aux estragons, comme traditionnellement, ou soit, pourquoi pas, un laquet à la soja, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un produit préféré ? Ah, mon produit préféré, c'est... Ah, mais il y a beaucoup, beaucoup, il y a tellement de choses, mais je pense que, comme j'ai commencé à travailler à poissonnier à la base, j'ai assez travaillé au poisson, donc maintenant, j'ai un peu découvert, j'ai une fan de biande française, donc, par exemple, comme le beau de charoré, voilà, j'aime bien ce produit-là. Est-ce que vous avez une recette, justement, avec le veau ? Ah, le beau, ça, ça, il faut goûter, parce que j'ai, ce matin, j'ai fait le sandwich de beau, avec pâte de sésame, pâte de sésame, et des miso, pâte de soja noire, voilà, il faut le découvrir, ce sandwich, voilà. Donc, ça, c'est à la fois le terroir bourguignon et à la fois vos influences... Tout à fait, tout à fait, naturellement, naturellement, j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que, bah, naturellement, mon idée, voilà, c'est bien de... Voilà, de la base, quoi. Donc, voilà, c'est, ouais, naturellement. Est-ce que vous avez un plat signature, ou une technique signature, quelque chose qui permet d'identifier votre cuisine ? Mais, au fait, comme je suis japonais, donc, j'ai utilisé beaucoup de techniques à la vapeur, par exemple, cuisiner à la vapeur. Mais, au fait, je suis content de retrouver ce technique à côté de M. Bardo, parce que quand j'étais travailler chez lui, lui aussi, il utilisait beaucoup de cuisine, beaucoup de cuisiner à la vapeur. Donc, voilà, je vais mettre au point avec lui, et puis moi aussi, moi, je vais faire évoluer mon technique, et puis, j'aime bien cuisiner à la vapeur. Aussi bien les poissons que les viands ? Tout à fait. Même les viandes, les pigeons à la vapeur, par exemple, les pigeons étoffés dans des petites hormonnières, et puis un petit peu de beurre, et des épices, comme des cuisines, comme des cumin, et tout ça. Après, à la vapeur, et puis à la fin, on m'a récupéré tous les jus qui étaient tombés, et puis on m'a monté comme des sauces. La cuisine à la vapeur, c'est assez dillitrique, je pense qu'il n'y a pas de matière grasse, très naturelle, et puis je pense que ça ne masquait pas de goût de produit. Voilà, donc j'aime bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la pâtisserie que fait votre pâtissière ? Ah, la pâtisserie, oui, parce que j'ai la chance qu'il y ait une pâtissière, ça est assez grave, qui est très solide, de base de technique pâtisserie française, mais ça, c'est ce que j'aime bien. Donc ça, c'est... Voilà, j'ai la chance qu'il y ait une pâtissière comme ça, et puis elle a fabriqué du pain, avec des farines de coin, un melon de farine qui est à 10 kilomètres d'ici, ça j'aime bien. Et puis, voilà, c'est tout ce qui... la créativité de elle, comme vous avez goûté un petit gout de l'eau, comment on appelle ça ? un mizushinguemochi avec sirop de lave, et tout ça, ces idées, c'est vraiment quelque chose de magnifique. avec... oh... Merci.